Musique Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans un look spécial fait, oui mais pas que, spécial fait, petit budget et facile à réaliser. J'espère que ce look va vous plaire, ce sont des produits uniquement valeur sûre, j'adore ces produits et vous allez voir on va faire un de ces looks les gars. Sans plus tarder si ça vous dit de passer de ça à ce look là, si vous êtes ready, let's go ! On va commencer avec une base de chez NYX Cosmetics que j'adore ! Cette base depuis que je l'ai découverte franchement je ne m'en passe plus, je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous avais préparé une wishlist spéciale Black Friday avec Beauty Bay pour celles et ceux qui l'ont vue, juste un petit point, franchement il n'y a pas besoin de plus. Et ensuite je viens commencer par l'appliquer au niveau de ma zone T parce que moi personnellement c'est à ce niveau là que j'ai tendance à briller, ça va avoir un effet flouteur au niveau des pores, franchement elle est superbe. Donc n'hésitez pas à les checker et d'ailleurs c'est une vidéo je suis trop contente qui est en partie sponsorisée par NYX Cosmetics donc il y en a pas mal des produits NYX, je sais que vous les adorez également étant donné que c'est The Marque avec un excellent rapport qualité-prix, vous pouvez pas vous tromper. On enchaîne avec le fond de teint qui est cette fois-ci un fond de teint de la marque Wet n Wild, pareil qui est une marque avec un super, bon pas pour tout, mais qui a quand même des petites pépites en termes de produits qui coûtent 3 fois rien, je crois que ce fond de teint coûte aux alentours de 6€, c'est une merveille. Et autant vous dire que c'est un fond de teint qui effectivement est beau en photo parce que c'est le photofocus mais qui est aussi très beau en vrai, ça ne m'intéresse pas en fait, clairement sur ma chaîne je ne vous conseillerais jamais un fond de teint ou quoi qui est beau en photo mais qui n'est pas beau en vrai, je vois vraiment pas l'intérêt en tout cas personnellement. Ce qui m'intéresse c'est qu'en vrai mon make-up soit flawless, ma vie c'est pas juste en photo, j'utilise la teinte golden beige et comme vous le voyez le fini est super beau, j'adore ce fond de teint. Ensuite on va venir protéger, moi je vais appliquer ça, je les avais acheté chez Primark à 2€, surtout en cas de smoky eyes comme ça, vous bousillez pas votre make-up en fait, bon là c'est pas très grave vu que j'ai pas fait mon concealer et tout. Je vais utiliser les petites palettes de la collection de Noël Diamonds and Ice, je ne sais pas si vous êtes allé voir la collection de Noël NYX, franchement elle est magnifique, elle est super belle. Et ils ont fait des petites palettes comme ça avec 6 couleurs que je trouve juste parfaites pour tous les jours parce que vous avez des couleurs assez neutres. Et quand vous avez envie d'une petite touche de peps et de folie, vous avez des couleurs tellement métallisées, je vous les ai swatchées juste là, la pigmentation est au rendez-vous, elles sont magnifiques, elles valent vraiment le détour. Ils ont également sorti une grande palette géante que je n'ai pas gardée, je vous l'ai fait de gagner celle-ci, je me suis dit bon tu sais quoi c'est pas comme si j'étais en râpe de palette, clairement je vais garder les petites et je vais faire gagner la grande à quelqu'un. Avant toute chose on applique une base à paupières. Et on enchaîne avec les sourcils, personnellement moi je préfère faire mes sourcils avant de maquiller mes yeux parce que j'ai vraiment l'impression de bien cadrer et ensuite de remplir dans le cadre, c'est quelque chose qui psychologiquement me dérange si je le fais pas, donc faites comme vous voulez. Moi j'utilise un crayon sourcil double embout, donc vous avez le goupillon qui est parfait pour pouvoir coiffer les sourcils dans un premier temps et ensuite de l'autre côté vous avez le côté crayon. Et moi j'utilise la teinte black. Je commence toujours par la queue de mon sourcil, ensuite je viens recoiffer un coup pour donner un petit côté un peu plus naturel. Une fois que j'en suis là je vais venir intensifier un tout petit peu la tête de mon sourcil, cette fois-ci avec un produit de la marque Etude House, pareil qui coûte vraiment pas cher, c'est une pépite. A chaque fois je vous le dis, mais c'est vraiment le dupe parfait du, je ne sais plus le nom d'ailleurs, de chez Benefit avec trois petites pointes. De toute façon les produits coréens en général sont vraiment vraiment bien. Et on fixe ses sourcils, ok ? Si vous voulez vos sourcils, vos sourcils, vos sourcils on dirait le méchant dans Niki Larsun, vos sourcils tiennent toute la journée, toute la soirée. Voilà pour votre réveillon de Noël et tout, il faut fixer ses sourcils avec un gel à sourcils, en plus ça donne du volume aux sourcils. Celui-ci c'est le Etude House, pareil franchement c'est une merveille. Il coûte pas cher, pareil et il est trop trop bien. On va passer aux yeux et pour ça je vais faire appel à mes deux petites palettes. Donc de la collection Diamonds and Ice, nous avons la Jewelden Jadad, je sais pas trop comment ça se dit. De ce côté-là dans des tons un petit peu plus chauds, dorés, et puis ce doré légèrement vert là il est sublime. Et on a la palette Diamonds Delirious qui est plus dans les tons rosés, qui est également très très belle. Je vais commencer avec la teinte là, la teinte nude de cette palette-là sous mon sourcil pour matifier et fixer du coup la base à paupières. En plus ça donne un petit coup de lumière et de propre et je vais la descendre ici jusqu'au creux de paupière de façon à faciliter après quand je vais... Et quand je vais estomper les fards entre eux, ça va être beaucoup plus facile. Et franchement pour être honnête avec vous, là cette petite parenthèse Noël, franchement ça va faire du bien. Ça va vraiment vraiment faire du bien. Dans un premier temps je vais venir prendre cette couleur-là qui est magnifique, c'est un genre de beige légèrement camel. Regardez-moi cette pigmentation de ouf. En fait ça va être une marque qui est destinée aux professionnels, donc aux make-up artistes, etc. En fait à tout le monde quoi, à toutes les personnes qui sont passionnées de make-up, ou qui ont juste envie de se make-uper pour des occasions, pour se faire plaisir et tout. On allie la pigmentation mais aussi la facilité d'utilisation et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette marque. Plus on va aller dans les couleurs, plus on va aller vers le foncé. C'est notre première couleur, c'est notre fard de transition. J'utilise un miroir Paul & Joe pour celles et ceux qui suivent mes stories. J'ai pas reçu le calendrier de l'avent cette année. Je me demande bien pourquoi je suis bien triste. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose cette année. Attendez, il y a de l'ornis à vie. Je te jure. Ils m'ont blacklisté les gars. On va prendre une couleur un peu plus foncée. Cette fois-ci je vais prendre une couleur de cette palette-là, donc ça va être le petit brun là. Plus on va aller vers les fards foncés et plus le pinceau va être de plus en plus fin pour préciser le make-up. Le S7B, on intensifie le creux de paupière, donc on commence ici. Alors cette couleur elle est particulièrement pigmentée, donc je vais aller de l'autre côté pour en mettre de l'autre côté. Je vais revenir de l'autre côté après pour l'estomper. Et comme vous le voyez, je descends dans le creux de paupière. Mais là c'est plus précis, de façon à ce qu'on voit toujours la petite couleur dépassée ici. C'est ce qui va faire qu'on va avoir un joli smokey eyes. C'est du bonheur à travailler ces fards. Franchement ils sont tellement faciles à estomper et tellement faciles à superposer entre eux. Ça fait pas cakey, ça fait pas... C'est homogène, ça glisse. Franchement c'est du bonheur. Si vous trouvez que vous avez trop repassé sur la couleur d'avant, que vous êtes un petit peu trop emballé, vous pouvez tout simplement prendre la couleur d'avant très très légèrement et repasser sur les bords du make-up. Je prends la couleur hyper foncée, la plus foncée des deux palettes. C'est un super joli brun qui est presque noir, mais il est pas noir. Je commence à faire des petits mouvements circulaires et ensuite on commence à estomper. Et là j'étire légèrement. I don't like it, oh I love it. Magnès elle a demandé des poupées OMG, mais j'étais MDR. Les poupées LOL, maintenant c'est les poupées OMG, je vous jure l'année prochaine c'est les poupées MDR. Vous pariez combien ? Je me suis dit mais c'est une blague. En plus ça coûte 50€ les poupées ! Et je crois qu'il y en a des plus chers c'est ça ? C'est un truc de ouf ! J'en ai vu jusqu'à 200€ ! Non mais laisse tomber quoi ! Viens on fait les poupées MDR avant qu'ils fassent. On est pauvres ! Je viens jusqu'au centre en fait de ma paupière ici, je viens estomper jusqu'au centre. Parce qu'après je vais mettre une couleur plus claire, mais je veux pas que ça fasse clair foncé. Faut vraiment que ça se diffuse, que ce soit bien diffus et que ça fusionne parfaitement. Donc voilà où on en est, franchement j'ai fait ça en 5 minutes. Et là c'est le moment où vous me remerciez parce que pour toutes celles et ceux qui veulent tenter les paillettes pour ces fêtes de fin d'année mais qui détestent ça parce que c'est une catastrophe, franchement je suis la première à le dire, j'en utilise quasiment jamais parce que j'en mets partout, ça colle partout, ça me saoule. Vous allez me remercier si vous ne connaissiez pas. Elle coûte 3 fois rien, je crois que c'est aux alentours de 12-13€. Vous avez 4 couleurs de paillettes dans une palette, il y en a plusieurs, il y en a même une grande comme ça. Les couleurs sont magnifiques, là vous en avez pour tous les goûts, du vert, du rose, du noir, de l'argenté. Ce sont des paillettes mais sous forme en fait de gel. C'est vraiment déjà assez compact, t'as juste à prélever, tu mets avec ton doigt, je vais vous montrer tout de suite. Donc moi je vais quand même utiliser une base spéciale paillettes de chez NYX. Et ça c'est une base en fait que vous pouvez aussi utiliser pour des paillettes libres. Si vous êtes adepte de paillettes et que vous adorez ça et que franchement vous êtes pas en galère quand vous les utilisez, vous pouvez l'utiliser pour ça, pour que les paillettes tiennent bien dessus. Donc en fait vous prélevez et regardez, tout vient se coller sur le doigt. C'est comme mélanger un gel pour que ce soit facile à appliquer. Et là vous tapez sur l'œil. Easy peasy. Hop ! Après le pinceau quand même ça te permet d'être plus précis au niveau des bords. Si tu veux pas monter trop haut, c'est vachement bien. Les paillettes qui sont dans cette petite palette sont différentes de celles qui sont dans la grande. Celles qui sont dans la grande en fait ce sont vraiment des paillettes argentées. Celles qui sont dans la petite sont holographiques. Il y a quand même des petits reflets qui sont très très beaux. Celle-ci je sais pas si vous verrez mais c'est un orangé et il y a comme des petites paillettes vertes aussi à l'intérieur. Il est très beau celui-ci. Genre là quand vous arrivez au niveau du marron, du brun, vous prenez des petites paillettes de la même couleur pour que la transition soit encore plus belle. Ça se mélange encore plus facilement. Je fais la même chose de l'autre côté. On dirait pas un make-up sur lequel t'as passé vraiment beaucoup de temps. C'est jouissif. Ensuite je viens prendre le Epic Ink. C'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Il est excellent ce liner. Il a la petite boîte en édition limitée de la collection de Noël Diamonds and Ice. Mais moi je vais prendre celui-ci parce que je l'avais déjà ouvert. Tu l'entends chercher dans mon sac ? Il trouve jamais rien dans mon sac. C'est un truc de ouf. Franchement quand vous en êtes là, vous avez quasiment terminé les yeux. On va juste mettre du concealer avant d'appliquer un petit peu de fard à paupières au niveau du ras de cil inférieur. En termes de concealer, vous connaissez mon amour pour le infaillible de chez L'Oréal. Pour moi pareil, c'est un incontournable en termes de rapport qualité-prix. Donc là cette teinte-là, elle a un tout petit peu de pêche dedans. Ça va permettre de neutraliser mon cerne. Et ensuite par-dessus je vais appliquer une teinte un peu plus claire pour illuminer. Le petit point positif aussi, c'est qu'il est hyper couvrant. Du coup vous en avez besoin que de très peu. Si jamais vous avez des petites rougeurs à camoufler, vous pouvez également mettre un petit point. Il est trop bien. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger et moins mat, vous avez le Born to Glow de chez NYX où je vous en ai déjà parlé. Puis pour illuminer, j'utilise une teinte plus claire. Cette fois-ci c'est la teinte cachemire. Et là, je vais venir mettre un petit point ici pour contrebalancer la lumière. Je vais venir en mettre sur l'arrêt de mon nez. Moi j'aime bien contrebalancer quand même. Et en fait, pourquoi j'utilise un pinceau dans cette vidéo ? Bah d'une part parce que j'en ai envie. Mais ça me permet d'être plus précise ici. Vu que j'ai déjà mon trait de liner, de façon à pas toucher mon trait de liner. On va faire un tout petit peu de baking, de façon à fixer le concealer. Moi je vais prendre celle de chez Primark. 3,50€, elle est super bien. Vous en avez plusieurs chez NYX qui sont juste extra, notamment la HD. Je vous en parle très souvent. Ensuite, moi je laisse pas forcément longtemps. J'enlève l'excédent avec un pinceau. Sinon je trouve que ça fait trop sec quoi. C'est pas joli. Ensuite, avec une houppette, cette fois-ci je viens matifier ma zone T. Pour pas briller. Pour que ça tienne toute la soirée. Hop. En termes de poudre, vous avez la L'Oréal aussi, la Infaillible. Elle a un petit... On dirait qu'elle est un peu bleu, mais c'est pas bleu sur la peau. Elle est magnifique. Elle floute les imperfections. Elle est sublime. Alors comme vous le voyez, j'ai pas poudré ici parce que j'ai utilisé un stick contouring crème. Le NYX Wonder Stick qui se présente comme ceci. Pareil, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne. Juste ici. Et ici. Je vais en faire aussi ici. Et ici. Là. Je vais venir estomper, mais vers le haut. On estompe pas vers le bas. On estompe vers le haut. Comme si vous alliez vers la joue en fait. Vous voyez en fait, avec ce stick, vous pouvez réchauffer le teint, faire du contouring, mais c'est quand même assez léger. Ça va pas être le truc hyper marqué si vous n'aimez pas quand c'est trop too much. Une fois qu'on a fait ça, on vient fixer un bronzer de chez Catrice qui se présente comme ça. J'aime beaucoup la teinte. C'est la Universal Bronze 035. Donc là, c'est vraiment si vous voulez intensifier l'effet contouring. Mais ça va aussi nous permettre de fixer la crème. Pour moi, en fait, une texture crème, ça se fixe forcément. Il y en a qui laissent les crèmes comme ça, les concealers et tout. Mais moi, c'est pas possible quoi. Je me sens vraiment pas bien. J'ai toujours besoin de fixer, même si c'est avec des poudres légères, des trucs pas trop mat ou quoi. Mais j'ai quand même besoin de fixer. Et je trouve que ça tient encore mieux en fait. Donc toujours vers la joue, pas vers le bas. Bon, je l'ai pas mentionné dans cette vidéo, mais ça aurait pu être le bronzer, butter bronzer de chez Physician Formula. Vous connaissez mon amour. Ou le color pop que j'ai découvert récemment, qui est vraiment pas mal. On dirait que je suis plus la même personne. Dès que tu fais du contouring, tu deviens quelqu'un d'autre. On va finir ce joli smokey eyes refermé un petit peu. Après, vous pouvez laisser comme ça. C'est super joli également. Et là, c'est extrêmement simple. On va faire les mêmes étapes que ce qu'on a fait au-dessus. Donc on va venir prendre celle-ci, puis la plus foncée, puis la plus foncée encore. On commence par smokey-iser ce côté-là. J'ai l'impression que l'écran, il est devenu orange. Il y a un sérieux problème. Donc celle-ci, je vais venir intensifier toujours au niveau du ras de cils. Là, je ne les sens pas plus bas. Je reste vraiment là où il y a la pousse, la racine de mes cils. Comme ça, on voit et la couleur du début et la deuxième, plus au niveau du ras de cils. Comme vous le voyez, ça a apporté beaucoup plus de sexiness. Là, c'est un peu plus sexy quand même. Et là, on vient prendre la couleur la plus foncée de l'autre palette. Donc celle-ci, avec un pinceau plus précis encore. Vous voyez la différence entre les deux ? C'est hyper subtil. Mais là, c'est encore plus intense que ce côté-là. C'est trop beau. J'adore. Ensuite, je vais appliquer un crayon dans la muqueuse. Donc au choix, vous pouvez mettre un marron, un noir, un bronze, un doré. Suivez votre feeling. Vous pouvez aussi mettre du blanc si vous aimez ça. Moi, je ne suis pas très fan du blanc sur moi. J'aime beaucoup les roses un peu, les roses très très claires comme ça. Ce crayon, c'est un crayon de chez NYX, de la gamme Four White. En fait, ils en ont plein. N'hésitez pas à checker. Ça va agrandir le regard. Je ne sais pas si vous verrez la différence à la caméra, mais ça agrandit le regard en fait. Tu as l'impression que ton oeil, il ne finit pas là, mais il finit un peu plus bas. Ça sert à ça en fait, ce genre de couleur-là. Ensuite, j'applique le mascara NYX On The Rise. Donc c'est celui-ci. Il va vous apporter beaucoup beaucoup de volume. Mais il ne fait pas de paquets, parce qu'en général avec les mascaras à volume, tu en rajoutes, tu en rajoutes pour rajouter du volume comme tu le sens. Et à un moment donné, tu as des gros paquets, mais celui-ci pas du tout. Il les sépare quand même bien. Je vais quand même appliquer des fossiles, parce que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Pour un make-up de fête, mais comme vous le voyez, sans fossiles, franchement, c'est très très beau quand même. J'hésite un petit peu. J'ai ces deux-là que je n'ai jamais testés. Donc ça, c'est une marque pas chère. Une dizaine d'euros, même pas je crois, sur le site de Pretty Little Thing. Et du coup, il y a cette marque-là, pareil, une dizaine d'euros sur le site de Pretty Little Thing. Franchement, ils ont plein de fossiles pas chers et qui sont vraiment bien. Unicorn Lashes. Je vous avais dit, c'est la petite cerise, grosse cerise sur le gâteau. Vous avez les Salima Aliani aussi, que j'adore, qui sont pas trop chères non plus. Étape indispensable, surtout quand vous mettez des fossiles, n'oubliez pas de mettre du crayon noir au niveau de votre muqueuse au-dessus, de façon à bien fondre votre ligne de cils avec la ligne des fossiles, pour que ce soit encore plus joli. Vraiment, n'oubliez pas, ça change tout, je trouve. Donc là, comme vous le voyez, j'utilise un crayon de chez Maybelline. C'était la collection avec Gigi Hadid. Encore une fois, totalement optionnel, mais moi, je trouve que c'est hyper joli, surtout pour des make-up de soirée. On va utiliser cette petite couleur. Vous pouvez aussi utiliser votre highlighter pour faire ça. Ça marche très très bien. Au niveau du coin interne de l'œil, c'est subtil. Ça fait un petit pop en plus. Regardez la différence. Et en plus, il est super pigmenté. Il est très 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 lumineux et j'ai même pas à piquer de fixe plus dessus. On en met aussi légèrement sous le sourcil. Pareil, c'est optionnel. Si vous voulez laisser cette partie mat, vous le pouvez. On en a fini avec les yeux ! Ouais ! The eyes, fini ! Je sais qu'il y en a qui trouvent ça inutile, mais je vous jure, le jour où vous trouvez le blush qui vous va, la teinte qui vous va, la texture qui vous va, vous ne vous passerez plus jamais de blush, tellement ça apporte la touche finale au teint. Bon, finale, c'est l'highlighter quand même. Je vais utiliser ceux-là parce que clairement, pour moi, c'est vraiment une merveille. Les blushs Sweet Chicks, je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Franchement, si vous avez peur des textures crème, etc., juste testez ceux-là. En plus, ils ne coûtent pas cher du tout. Donc, si vous vous foirez, c'est pas grave. C'est du pur bonheur à appliquer, en fait. Et les teintes sont vraiment trop belles. Donc, moi, je vais utiliser une teinte assez naturelle. Dans cette vidéo, c'est la teinte Nude Tude. C'est hyper simple, en fait. Vous appliquez ça sur votre joue. Vous pouvez soit l'estomper avec le doigt. Franchement, hyper facile. Comme vous l'avez vu, j'ai poudré mon teint. Et pourtant, j'arrive quand même à estomper. C'est une texture un peu mousse, en fait. Du coup, ça s'estompe beaucoup plus facilement qu'une texture crème basique. Vous pouvez aussi l'appliquer avec une éponge. C'est clairement, je pense, mon blush préféré de l'année 2020. D'ailleurs, vous commencez à me demander la vidéo tes favoris de 2020. Comment vous expliquer ? Déjà, d'habitude, c'est compliqué. Mais alors là, cette année, je sais pas où elle est passée l'année. Tout a été tellement confus. Je sais pas comment je vais choisir mes produits de cette année. Je vous jure. Ça a été quoi ? Dites-moi les vôtres. Peut-être que ça va m'aider. Dites-moi en commentaire. Je vous garantis pas cette vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi. Si vous voulez vous éclater et si vous voulez une édition limitée qui est vraiment trop trop belle, pareil, je vous en ai déjà parlé. C'est la palette Diamonds and Ice, donc la collection de Noël de chez NYX qui contient 4 en lumineur qui sont trop beaux. Je trouve les teintes particulièrement réussies. Et je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu de diamant. C'est vraiment très beau. Donc voilà, petite palette très jolie. Donc moi je vais venir prendre cette couleur-là qui je pense est ma préférée de la palette. Je l'adore. Je l'adore. La teinte me rappelle beaucoup le Opal de chez BK. Alors là franchement tu peux y aller. C'est la fête. Sur mon nez également. Est-ce que vous voyez cette pigmentation ? J'en ai trop mis ! Je me suis emballée. Je vais terminer mon teint avec ma brume Morphe. Alors là de préférence, tant que votre fixateur n'est pas sec, aucune expression. Alors pour les lèvres, je vais utiliser un crayon qui est normalement censé être pour les yeux. Mais j'aime tellement cette couleur en fait que je l'utilise tout le temps pour mon contour de lèvres light brown. C'est le marron beige parfait. A l'intérieur je viens d'utiliser un rouge à lèvres de chez Beauty Bay. Je sais pas si vous l'avez vu mais ils ont sorti des rouges à lèvres qui coûtent 8 euros. Je vais utiliser le freckle. Et par-dessus j'applique un gloss de la collection de Noël de chez NYX. Clairement dans le thème diamant. Trop trop joli. That's fire ! Il est tellement haut ! J'espère que vous verrez les reflets à la caméra parce que franchement il va de le détour. C'est un doré mais avec des reflets roses sublimes. Oh my gosh ! Celui-ci il est mais... Attendez je vous fais un swatch. Ils sont tellement pigmentés. Le reflet. Est-ce qu'on peut parler du reflet ? C'est un genre de rose bordeaux avec un reflet doré. Franchement les gloss de la collection de Noël sont vraiment vraiment réussis. La tenue ça va pas du tout. On est d'accord ? On se change. Ah j'adore ! Si seulement ça pouvait être aussi facile. Franchement ce look je sais pas ce que vous en pensez mais il est magnifique. Si j'avais un look go to glam soirée, fête, c'est clairement ça. Je me sens hyper à l'aise. Et moi en fait avec ce genre de make-up là parce que c'est pile le mélange entre le sexy, le glamour, le nude mais quand même intense. On a la petite touche festive grâce aux paillettes qui ont été très faciles à appliquer. La bouche nude mais glossy. Moi j'adore, je suis sûre qu'il... Franchement je suis totalement fan de ce look. Si vous avez aimé ce look n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez une autre version avec des marques un petit peu plus chères, voire luxe. N'hésitez pas à me le dire aussi je vous le ferai avec grand plaisir. Mais clairement ça vous prouve encore une fois que dans toutes les marques, peu importe le budget, vous avez des pépites, des valeurs sûres, des produits que vous pouvez porter en toutes circonstances. Ce sont des produits qui vont vous donner un super bel effet en photo mais aussi et surtout dans la vraie life. Il faut pas oublier la vraie vie. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit. Ouais ça fait plaisir et si vous avez encore un petit peu de temps je vous mets une autre vidéo juste là. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, on se dit à très vite. Sous-titrage ST' 501